Musique de générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Tomasito. Alors oui, je ne suis pas dans mon décor habituel, et c'est tout à fait normal. Parce que je ne suis pas chez moi. Par contre, Paco m'a fait un petit caprice, et a voulu m'accompagner dans ma petite descente dans le sud, parce que je suis dans le Gard, pour une semaine, et donc du coup, j'en ai profité pour prendre ma petite caméra, mon petit Paco, pour vous faire des belles vidéos. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de le décortiquer peut-être de deux façons différentes. On va essayer de travailler les roulements. Les roulements, c'est quelque chose qui peut être assez joli quand tu fais une chanson peut-être très calme. Musique de générique Que ce soit pour un démarrage, des fois, tu as les chansons qui démarrent tout simplement comme ça. Musique de générique Musique de générique Donc tu peux avoir cette partie-là, tu peux avoir aussi quand tu filmes une chanson. Tu filmes une chanson, tu es vraiment... Musique de générique Voilà, tu vois, en bonne façon, on va voir un peu, on va décortiquer un peu le roulement pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, et on attaque tout de suite. Alors ne t'inquiète pas, j'ai fait avec les moyens du bord, donc tu verras un peu moins ma tête, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que tu vois ma main droite, donc on va voir ça ensemble pour le premier roulement. Le premier roulement qu'on va voir, c'est un peu celui qui est le plus courant, il se fait en trois étapes, et tu vas voir, la partie de la main est la plus importante. Je vais même pas m'embêter, je vais moucher toutes mes cordes, donc tu poses ta main juste dessus, pour qu'au final, ça sert à l'appuyer comme un fou, tu appuies juste un petit peu. Juste pour te permettre de moucher tes cordes, on appelle ça moucher ses cordes. Regarde, viens avec moi, ça va bien se passer. Pour la partie de ton roulement, le roulement se décortique en trois grosses parties, on va dire. La plus importante, compte pas les 1, 2, 3 si ça te gêne, moi après c'est ma façon et c'est comme ça que j'ai appris. Il y a plein de façons de la faire, soit tu peux la voir en descendant comme ça, donc ça c'est vraiment la version, on va dire flamenco, qui fait 1, 2, 3. Hop, et tu remontes. Avec celui-là, donc 1, 2, 3, et tu peux même remonter. Tu le fais doucement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, première partie, deuxième façon de le faire, alors moi je le fais comme ça, donc tu mets ta main comme ça, ok, et tu vas venir fermer. Les deux doigts, tu vois, c'est un peu l'antenne pour que ça capte bien quand tu joues et que tu n'es pas branché. J'adore rire. Ça va être tout bête, ça va faire. En fait, tes deux doigts ne font qu'une action, descendre, je te le fais doucement. Et après tu as le pouce qui va suivre. 1, 2, et hop, tu remontes avec ton pouce. Hop, et là tu es réarmé pour reprendre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et tu remontes tout, hein. Tu mets ta main comme ça, après ton doigt, hop, descendre. Je te le fais doucement, rien. Comme ça. Tac. Presque comme Spock. Live long and prosper. 1, 2, 3, et tu remontes avec ton pouce, et quand tu remontes avec ton pouce, tu refermes ta main. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et après tu vas essayer ton exercice qui va être le plus chiant. Ça c'est un truc qui est cool par contre à faire, parce que tu te mets devant ta télé, tu mouches ça, ou alors tu te mets, tu sais, je t'en avais parlé un peu, le Spontex, tu te mets, pas le côté vert, le côté jaune, tu te mets une petite brosse là pour nettoyer. Comme ça, au moins, ça te mouche les cordes et t'es tranquille. Et en fait, tu vas faire ça devant ta télé. Et en fait, après, l'exercice, c'est d'accélérer un peu. Et après, quand tu vas avoir le coup de main, il faut que ta main soit très souple. Ta main, c'est un chewing-gum, en fait. Tu vois, regarde, tu fais ça, tu te mets en place. Après, tu peux te permettre, quand tu te plaqueras sur un accord, on le fera juste après, de donner des petits coups, que ce soit sur la montée ou sur la descente, qui sont un peu plus forts. Ok ? Pourquoi je te parle des trois étapes ? Parce que, en fait, si tu regardes bien l'exercice décortiqué, ça fait vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un collègue à moi, Kevin, quand il me l'avait appris, Kevin Godin, il me disait, fais 6, parce que t'es plus dans la continuité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, tu fais ça en boucle. Et après, tu peux le faire à la vitesse que tu veux. Après, l'essentiel, c'est que tu sois à l'aise avec ton poignet. Ton poignet, dans la romba gitane, ton poignet, c'est un chewing-gum. Il faut qu'il soit pertinent quand tu vas taper ta caisse, remonter, etc. Tu vois, mais il faut vraiment que ton poignet soit un chewing-gum. Donc, tu vois, tout flasque, tout au ralenti. Et là, tu vas t'amuser à faire ton 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et en fait, tu vas travailler ça. Je te le montre une dernière fois. Les deux doigts. Après, tu peux le faire avec trois doigts. Tu peux le faire avec ces doigts-là. Tu fais comme tu veux. 1, 2, 3. Et tu remontes toute ta main. Tu vois, ta main, elle est ouverte quand tu descends avec ton pouce. Hop, là, ma main est toute ouverte. Et hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok ? Donc ça, tu le travailles, tu le travailles, tu le travailles. Si je me mets sur un Mi majeur. Ok ? Tu connais cet accord, je ne vais pas te le remontrer à chaque fois. Et là, par exemple, ce que tu vas faire, c'est que ton petit doigt, tu vas l'amener sur la deuxième case, sur l'avant-dernière corde. Donc l'accord de Si. Donc tu vas faire un. T'entends la différence ? Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire cet accord-là, avec ton Si7. Et du coup, ça va faire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après, tu vas travailler l'accélération de ton rythme. Si on reste sur cette passe d'accord-là, qui est une passe d'accord de salade. Ok ? Si tu restes sur cette passe d'accord-là, il y a un deuxième roulement qui est assez sympa à travailler, et qui est, pour moi, un petit peu plus compliqué. J'ai encore un petit peu de mal à le faire, je ne veux pas te mentir. Mais il est vachement joli, mais il est beaucoup plus agressif. En fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas garder, on va se remoucher, et tu vas faire pareil, sauf que tu vas faire toujours la même pince. Moi, c'est ce que je fais, cette petite pince-là. Sauf que tu vas faire bas, haut, 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 bas, haut. Tout le temps. Sauf que quand tu vas la faire, tu ne vas pas la faire. Tu ne vas pas la faire comme ça. Tu vas faire, tu vas jouer. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand tu joues comme ça, tu fais tes petites passes d'accord, sauf que pour travailler sur ton contre-temps, améliorer le contre-temps que tu vas faire sur ta guitare, tu vas faire, comme la petite pince-là, 1, 2, 3, 4. Temps vide. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que ça fait là, tu as ton petit accord, peu importe, ton petit compas. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et tu reprends. Ok ? Ça, ça va te permettre de travailler, et on aura l'occasion de travailler les contre-temps sur la chaîne peut-être un petit peu plus tard, mais c'est une façon aussi de te dénoter que tu ne sois pas tout le temps sur le même tempo. Tu vois ? Parce que une chanson, c'est super sympa, mais le problème, c'est quand tu es toujours sur les mêmes places d'accord, il faut que tu arrives à te dénoter par rapport au temps et à donner un peu plus d'harmonie du coup à ta musique. Donc du coup, ça, tu vas pouvoir le faire soit avec le roulement, donc je vais te faire une fois où je vais faire le roulement traditionnel, donc le fameux 3 temps ou le 6 temps ou le 9 temps, tu peux l'appeler comme tu veux, et je vais te le faire avec le... Taka taka, taka taka, tu vois ? Ok, ça va ? C'est sans... C'est franchement, c'est simple. Le seul truc qui peut être génial quand tu veux travailler ton... Que ce soit ton compas, que ce soit ton roulement, mais principalement ta main gauche si t'es gaucher, ta main droite... Non. Ce qui peut être génial à travailler, c'est en général de moucher les cordes, et quand t'es devant la télé, quand tu regardes une série, si t'es tout seul pour pas peut-être déranger la personne qui est à côté de toi, tu te poses avec ta guitare et que tu travailles ta main droite, si t'es droitier, ta main gauche, si t'es gaucher, si tu renverses la guitare, essaie de travailler ta main droite, parce que la main droite, c'est le plus important dans ce style de musique. Il faut vraiment que tu sois à l'aise avec cette main-là, si tu ne l'es pas, ça va se sentir, il va y avoir un truc, il va y avoir une déconnexion entre... Pas entre tes deux mains, parce qu'elle joue carré, mais tu ne seras pas dans le truc. Il faut vraiment travailler cette main-là, il faut que tu bosses, mais voilà, principalement, tu te mouches et tu vas travailler ton compas. Comme les roulements, tu es devant la télé et tu vas travailler ça. Voilà. Et que ça devienne presque au final naturel. D'accord ? Il faut que ça soit naturel, il ne faut pas que tu dises... Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Il faut que ça devienne tout seul. Il faut que tu le fasses dans ton temps. La rumba, tu as ce petit avantage et cette petite chance, c'est que tu peux te travailler un peu en avant, travailler un peu en arrière, tu peux sortir un peu du temps et le rattraper à la fin de ton compas, etc. Profite de ça et amuse-toi là-dessus pour pouvoir justement être hyper à l'aise quand tu vas jouer. Ce sera tellement naturel de ce côté-là que tu vas juste après te focaliser pas sur un accord comme ça, peut-être sur des accords plus travaillés, tu vois. Tout simplement. Petit récap' des dernières secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou alors le deuxième. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bah mais tu reprends ton compas. Là, je te l'ai fait en 10 secondes. La vidéo aurait peut-être pu dirait de 10 secondes en fait. J'en sais rien. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que Paco est très content de m'avoir accompagné. Tiens, je vais te reculer un petit peu. Paco est très content de m'accompagner sur ce joli voyage au cœur de la Camargue. J'espère que tu auras passé un bon moment. C'était Tomasito. Entretiens ta guitare, travaille avec ta guitare. Dore avec ta guitare. Va au travail avec ta guitare. Travaille entre 1000 et 2. Comme ça, tu fais jouer un peu les collègues, tu les fais chanter, tu pourras trouver des nouvelles chansons, de nouvelles choses et à très bientôt. C'était Tomasito. Ciao !